Les enfants intracélulaires Alors, je vais citer les différents enfants également les bénéfices. Je commence par les enfants intracélulaires. Je commence par les enfants intracélulaires parce qu'il existe des enfants intracélulaires et on est à part les enfants osseux, c'est une cellule bien entendu au final, je t'emporte. Donc, je commence, t'emporte intracélulaire et osseux. Au niveau des cellules, je n'ai pas des postales organiques. Donc, les postales organiques font partie des pompons intracélulaires. Et l'urbanique est partie des pompons extracélulaires. Par exemple, les postales organiques, exemple, armées à l'eau et à l'eau. Nous avons les protéines. Mais on peut mettre des protéines sous le rôle de tampons. On a des protéines extracellulaires dans le sang, on a des protéines intracellulaires. Les protéines. Nous avons aussi ton tampon intracellulaire et là, osseux carbolates de calcium. Tosphalates de calcium. Leur mobilisation éante, qui est à la calcium. Tosphalates de calcium. Tosphalates de carbolates. Donc, la mobilisation est comment ? Elle est régulée par qui ? Th, je connais. Tth. Il y a Th, l'acide base. La Th, la vitamine D, et, accessoirement, la classique chronique. Donc, à la carotale de calcium, fossile de calcium, leur mobilisation est lente quand elle est né d'un jeu de régulation organique, peut entrainer une déminéralisation dans les acides doses chroniques. L'acide doses, elle déminéralise l'os. L'action de PPH, qui est une hormone, qui favorise le renouvelement fosseux dans les conditions que je le dis. Nous, l'état qu'on parle de PPH, c'est la déminéralisation. Or, le mécanisme d'action où est PPH subit à la cellule fosseuse, bien entendu, est-ce qu'il y a encore une inactivation de la prolifatase alcaline. Donc, acidification du milieu. Donc, voici le tampon osseux. Nous avons un tampon des hématies des globules rouges qui est l'hémoglobine. Qui est l'hémoglobine. Tampon des hématies. Pouvoir tampon efficace l'hématies. Et nous avons deux catégories. La désoxy-hémoglobine. Où est la voie de l'hémoglobine ? Quoi encore ? Répète. La désoxy-hémoglobine qui est un meilleur tampon que l'oxy-hémoglobine. Hb-hémoglobine. Dans la révélation Hb-hémoglobine. Et la désoxy-hémoglobine doit comprendre supérieure à l'oxy-hémoglobine dans la marge du pH physiologique. Voilà les components intra-sévères. Comme je vous l'ai dit, il ne faut connaître l'oxy-hémoglobine et l'oxy-hémoglobine. Maintenant, je passe aux components extracellulaires. Je commence par mes prospects inorganiques. Entre la différence d'organiques dans la inorganiques dans le milieu extérieur. Mes prospects inorganiques quels qui est le couple le couple Hb-hémoglobine H2PO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4-HPO4. Alors, nous avons On va voir un autre tombeau qui a un P.K. inférieur. Malgré que le P.K. inférieur voit qu'il est plus efficace. C'est pour cela qu'on donne l'efficacité à la concentration et le P.K. Alors, efficacité est limitée. Malgré P.K. si c'est évident, il veut que ça fête à maintenance. Il n'a pas de grande concentration. Il est important, ce pouble-là, il est important en tant que tombeau cumulaire. Déjà ajouté, ils sont apportés dans l'acidité titrale. Donc, il est important encore en tant que tombeau cumulaire. L'expression de H+, sous forme de H2O4, est appelée acidité titrale. Je rappelle les différents caractéristiques. Maintenant, l'autre tombeau cumulaire est le principal. Et on va voir qu'il est le principal bouche par rapport à son état, mais par rapport à son abondance. Et aussi une autre propriété. Il s'agit d'un enfant ouvert. Qui dit ouvert, il est régulé. Sa concentration réglative est régulée. Alors, le couple d'icarbonate acid carbonique, c'est-à-dire ACO3H2CO3, qui est obtenu avec la réaction suivante. CO2 plus H2O qui donne H2CO3 sous l'effet d'une anidrase, bien sûr, carbonique. Donc, l'inhibition de l'anidrase, c'est-à-dire le pH. Nous avons H2CO3 qui se dissocie et nous donne H+, plus un ion bicarbonate. Bien conclu, réaction catalisée par l'anidrase, c'est-à-dire le pH. Et c'est une réaction qui est obtenue par la loi d'action de l'anidrase. Quand on a une constante de dissociation que nous avons écrite tout à l'heure, on va la détailler pour le couple BKH2CO3 pour arriver à la formule finale qui nous permet de calculer le pH sanguin. Donc, K, d'après ma première réaction, je peux écrire K est égal à la concentration de H+, multiplié par la concentration du pH divisé par la concentration de l'acide carbonique. Donc, toujours comme objectif, c'est de déterminer la concentration de H+, et voir quel est le paramètre que l'on peut mesurer et le paramètre qu'on ne peut pas mesurer. Donc, automatiquement, H+, donc, est égal à la constante K fois le rapport H2CO3 sur I4. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, on l'écrit quand même sur la tête, H2CO3 non mensuré. On ne peut pas le mensurer car il se dissocie rapidement. Il se dissocie rapidement. Mais, bien entendu, le CO2 dissout dans le sang est proportionnel à la quantité de H2CO3. Alors, d'où convient H2CO3 à partir de l'hydratation de CO2. Donc, automatiquement, on peut écrire concentration de H+, égale par K, multiplié par le rapport, je remplace H2CO3 par CO2 divisé par la concentration du pH. Mais, nous avons aussi autre chose. Le CO2, on peut le remplacer par quoi ? Par la pression partielle du CO2. Ce qui est mesuré, c'est la pression partielle du CO2. Donc, le CO2, il s'hydrate, c'est un affidement. La réaction est relative. Donc, le CO2 dissout, il est fonction linéaire de sa pression partielle. Et, à température de l'organisme d'arco-alcool 37, le coefficient de solubilité du CO2 est égal à 0,03 millimètres par millimètre de mètre. Donc, on va arriver à notre formulaire où on remplace le CO2 par sa pression partielle qui est mesurable. Et, nous aurons notre formulaire d'équation réaction de K qui devient concentration de H+, est égal à K, multiplié par 0,03, pression partielle de CO2 divisé par la concentration de G4. Bien entendu, vu qu'on a là tous les paramètres, on va passer des concentrations au logarithme, bien entendu, et on va écrire la formule finale du pH, c'est-à-dire la réaction d'un examen. Donc, cette réaction, cette dernière réaction, on a tous les paramètres qui peuvent être mesurés sous forme d'un logarithme. On obtient l'équation d'un logarithme qui est égal à pH. pH est égal à 6,1. C'est le pK du coupla BKH2CO3 plus log de concentration de BK divisé par 0,03, pression partielle de CO2. Le calcul manque. Le calcul manque. Le calcul manque. On connaît ces différentes valeurs. Lorsque la concentration de BK1 est égale à 20,5, par exemple, la concentration est une variable de 20,5 à 20. Pour l'exemple, lorsque la concentration de BK1 est égale à 24,5 par litre, la pression partielle de CO2, comme exemple, 40 millimètres de mercredi, aux endroits de 40, plus ou moins 2. Cela peut appeler le pH est égale à peu près à 7,4. Voilà la mesure du perche. On connaît maintenant les différents tampons intra et extracellulaires. Maintenant, j'ai terminé avec les tampons surtout avec les tampons picardes. Ce couple-là est le principal tampon extracellulaires. car voilà les deux points qui passent de ce coup de tampon le plus important. Car la forme alcaline, qui est encore alcaline, a six tampons. La forme alcaline de ce tampon est abondante dans le placement et le milieu investitiel. Et cette forme alcaline qui est le BK1 à CO3-, elle est à peu près égale comprise entre 24 et même 6 millimètres par litre. Deuxième point qui rend ce système le plus important, il s'agit d'un système ouvert et régulé. Ouvert, la nette à lèche, il provient du niveau de la forme du CO2. Or, ouvert avec le monde extérieur. Le CO2 peut quitter l'organisme par la voie respiratoire. On laisse tous une forte forme par le rein. Et la CO2, le fait par la ventilation, le CO2 équipe l'organisme. Le fait, c'est par le débit ventilatoire. Il se débit ventilatoire, il est régulé. Donc, il est un système ouvert et régulé par tout le monde extérieur. Voilà les deux points qui donnent l'importance de ce couple tampon. On passe maintenant au roll-up. On a vu que dans la régulation du voyage, le roll-up des enfants, qui peuvent domponer l'exécutif en plus. Et le roll-up peut les éliminer. Et qu'on va voir comment, ou le roll-up de la ventilation, peuvent contrôler la quantité de CO2. Alors, je passe, roll-up de la ventilation. Roll-up de la ventilation. Et bien, l'élimination du CO2 est proportionnelle au débit ventilatoire. Et avec quoi représente le débit ventilatoire pour le roll-up pulmonaire. Pour le roll-up pulmonaire. La variation de la ventilation passive du CO2. La variation du pH est détectée par les centralités ventilatoires. Par la loi, à partir où je les sens détecte, à partir de kilomètres récepteurs. On va voir quelles sont les deux catégories de kilomètres récepteurs. Donc, comme exemple, l'augmentation de la pression partielle du CO2. Ou encore, une augmentation de la pression partielle du CO2. C'est-à-dire, la diminution du pH. Puisqu'on a le dénominateur de la pression partielle du CO2. Et bien, cette augmentation-là va stimuler les centres ventilatoires. Et l'augmentation de la pression pour la baisse du pH. Qui provoque la stimulation des centres ventilatoires. Qui vont augmenter le débit de la ventilation. Le débit plein la ventilation. La ventilation agro-lère. Cette stimulation, cette augmentation de la ventilation va permettre la régulation de l'élimination du CO2. Et le CO2 va être éliminé par hyper-ventilation. On décrit une boucle d'or qu'on dit à rétroaction négative. Et là, l'augmentation de l'élimination du CO2, c'est-à-dire la baisse du pH. Qui provoque la baisse du pH. C'est-à-dire, on veut dire la même chose là. Concentration de base plus augmente. La concentration de base plus augmente. Voilà la boucle à rétroaction négative. Ici, il va y avoir augmentation du débit agro-lère. Un peu de mal à l'amortement. Augmentation du débit agro-lère. L'augmentation du débit agro-lère. Cette hyper-ventilation va corriger l'augmentation de l'ADR-CO2. Donc, l'ADR-CO2 diminue. Donc, correction, retour à la normale de la concentration de base plus. Voilà ma voie de la rétroaction. Alors, dans le cas de troubles acido-vasiques. Troubles acido-vasiques négaboliques. L'appareil respiratoire représente la deuxième ligne de défense. Montrez-le-nous. La première ligne, c'est les comportements. De point de vue chronologique, la deuxième ligne, c'est l'appareil respiratoire. Les mouvements. Donc, appareil respiratoire, deuxième ligne de défense. Et bien, comment on fait ça ? Il y a un mécanisme réflexe. Ce mécanisme réflexe, il démarre. Il y a un mécanisme réflexe à partir. Je démarre. Il y a un mécanisme réflexe à partir. Je démarre. Premièrement, deux chemorecepteurs centraux. Et bien, ces chemorecepteurs centraux, ils se trouvent, ils sont situés à la face ventrale du pulvre. Et ils baignent dans le liquide céphalophagicien. Et ils baignent dans le liquide céphalophagicien. Ces chemorecepteurs centraux sont sensibles aux variations du pH. Mais ce n'est pas du pH sans bien directement. Du pH du liquide céphalophagicien. Or, le pH varie en fonction de quoi ? Alors, ce qui intéresse l'appareil respiratoire, de la pression partielle de CO2. Oui ou non ? Or, on sait que le CO2, c'est une molécule qui diffuse partout. Partout. Et bien, la variation de la pH CO2, la variation de la quantité de CO2, il pénètre dans les cellules. Il pénètre dans les cellules. Et il arrive dans le liquide céphalophagicien. Mais dans le liquide céphalophagicien, les cellules ne peuvent pas faire un cochon. Ils s'hydratent. Quand ils s'hydratent, la formation de pH 2 sur 3, qui se dissocie, H+, et H3. Donc, allant directement, la pH CO2 du sang, modifie quoi ? Le pH du liquide céphalophagicien. C'est comme ça, que ces pémorécepteurs centraux sont mis, sont mis en jeu à partir, son renseigne, pardon, son renseigne de la valeur du pH 101. D'accord ? Alors, la pH CO2 du sang, contrôle la ventilation par son db sur le pH du liquide céphalophagicien. C'est bon ? Maintenant, nous avons les pémorécepteurs périfériques qui sont situés au niveau de la vérification du sinus carotidien, du glomus carotidien, et au niveau de la grosse arrotique. nous avons les pémorécepteurs qui sont les pémorécepteurs qui sont les pémorécepteurs qui sont les pémorécepteurs et bien, ces pémorécepteurs périfériques sont directement sensibles aux variations du pH 101. Donc, je l'image des pémorécepteurs sont trop. Voici, et bien sûr, d'un premier exemple, la baisse du pH va stimuler la ventilation. Voici le rôle des poumons. Le rôle, c'est le pH qui va aguer la ventilation, le rôle de la ventilation, selon le sujet hypocontile ou hyperventile, qui va augmenter, ou aller la diminuer, la ventilation, la sortie, l'objet de ces pémorécepteurs. Voilà le rôle du deuxième système de ventilateur qui sont les pémorécepteurs. Maintenant, on va voir les 1. Enfin, des 2. Et puis, un autre. Donc, un autre. 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 Donc, la variation de l'APA-CO2 va faire varier le pH du liquide, qui est détecté par les témo-recepteurs sombros qui baignent dans ce liquide-là. Donc, sur Poulou, ces récepteurs sens sensibles aux pH du liquide-son, c'est pas l'oratilien, qui représente la valeur de l'APA-CO2, qui est l'image de l'APA-CO2. On va voir maintenant le rôle du rat. Premièrement, l'élimination de la charge d'acide fixe des pH du liquide-son. On le sait, ils sont éliminés sous forme d'acide électrique ou d'un pH du liquide-son ou d'un pH du liquide-son qui va être éliminé. Bien entendu, je fais à la fin une petite remarque. Il y a une quantité très très faible, minime, libre, éliminée sous forme d'acide. Saad avait parlé à certains auteurs de la néglige, mais quand même, elle existe. Elle représente le millionnième de la quantité d'acide. Alors, de la quantité d'acide H+. Alors, l'élimination de la charge d'acide est fixe. Fixe, niche est fixe. Fixe dépend du rat. L'adaptation rénale. Le rat s'adapte rénale à la variation de cette charge énorme. Il intervient en troisième position. Avril va mettre des mécanismes de régulation active. À ma variation primaire, voilà, secondaire. C'est-à-dire qu'à l'échapplication de la mise en genève égale. Elle atteint sa pleine efficacité qu'en deux jours, deux à trois jours. Votre angolique, manaka, efficace. Et l'exégeur va être éliminé. Le rat, toujours le rat, il agit sur la régulation de la concentration plasmatique de Bicar. De Bicar, autrement dit. Bicar, du ninja, qui s'hydrate. Donc, il agit sur la concentration plasmatique de Bicar. Il permet le rat, au niveau du rat, déjà achaté. C'est un bon chou. La réabsorption des Bicar filtrés. La réabsorption des Bicar filtrés. Donc, tu vois qu'on a entre 80-85% des Bicar filtrés, sans réabsorber au niveau proximal. Deuxième point, la reconstitution des Bicar consommés par l'organisme. Qui ont pour les Bicar consommés par l'organisme. C'est-à-dire, la quantité de Bicar qui va tamponner les ions H+, qui proviennent des réactions métaboliques. Qui proviennent de l'alimentation Z. Donc, les Bicar vont être utilisés pour tamponner ces ions H+. Donc, la reconstitution et les ions Bicar, qui ont été utilisés pour tant qu'on est les ions H+, Loma, il est capable de les reconstituler dans les salinés, là, sur le terre d'Onté. Régénération. Et on a pu, et on a pu, et on va le voir, qu'à chaque ion qui est sécrété, il y a un Bicar qui est régénéré. Alors, donc, reconstituer des Bicar consommés par l'organisme, pour tant qu'on ait des acides fixes, non régalisables, est à peu près un acte de 60 à 80 Bicar par 20 total. Alors, la reconstitution chimique. Donc, je peux m'adresser pour le chimique et la reconstitution. Et on va reprendre un par un. Voilà. La reconstitution des Bicar nécessite, nécessite. La sécrétion d'IoH+, dans la lumière tubulaire, par une dynamisme. Les IoH qui sont sécrétés. Grâce à la pompe à l'hydrogène H+, 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 H+. Et grâce aussi aux co-transporteurs à l'hydrogène H+, 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 H+. Et on va voir le rôle de potassium dans cet équilibre acide basse. Et on va retrouver qu'il ressemble à des choses qu'on ne peut pas faire généralement la différence entre la fin et l'eau. Là, on prend l'eau. Notez que l'économie, on l'appelle l'acidose, on l'appelle l'incodeuse, mais il y a la même chose. Alors, il s'effectue par plein d'économies, les fondations d'acide chimique et séquestions d'anagéatrice. Je l'imagine par la réabsorption des micards filtrés. Je le rappelle, mais surtout, on va insister sur un point. Comment est régulée cette réabsorption de micards filtrés ? Je l'imagine filtrés. La réabsorption des micards filtrés. À l'entrée, on a des auteurs de 80 à 90, mais elle est toute proximale. J'ai pris une certaine moyenne. Nous avons d'une manière générale les filtrés. La réabsorption au niveau de l'étude proximale. Dans mon exemple, j'ai pris 80%. La réabsorption au niveau de l'ence de malay, à peu près 15%. Et la réabsorption au niveau du canal connecteur, de 3 à 4%. Et généralement, dans les conditions physiologiques, la réabsorption des micards filtrés est quasi totale. Elle est virtuellement totale. Elle est virtuellement totale. Vous avez du carbone, voilà, du carbone filtré, indice X, à niveau A, du carbone filtré. Là, vous connaissez au niveau du rhum, au niveau du zénurénal. Le H+, il peut être sécrété. Il est, par exemple, la pompe à l'hydrogène. Il va passer dans la lumière. Voilà, il n'y a pas de l'intermédiaire. J'ai donné un autre exemple. L'anticorps N-A+, H+, le ion hydrogène sécrété. Il se fixe sur les micards filtrés. Voilà comment c'est micards sécrétés. Micards H+, sécrétés, que ce soit par son écanisme, ou la son écanisme, il ne faut pas avoir l'alcool. Donc, il se fixe, il se lie au micard filtré. Il suffit d'efficer d'un amortizant harmonique filtré. Mais mon paris articale, mon paris articale qui va me donner H2O3. H2O3, qui est instable, qu'il se distingue, par exemple, HCO2 et H2O. CO2 passe dans la cellule. Il diffuse librement, il ne suffit jamais rien de CO2. Donc, je vais suivre le CO2 et même en jus de cellule, il est réafforbé du proximal, comme la réabsorption, l'eau suit. Donc, CO2 et eau, hydratation. Hydratation. Chiantiline H2, CO3. Et le H, H7, se dit aussi, le Chiantiline, un picard, le picard, un gras, c'est l'air, on est, on est, on est régénéré. Le picard, il va être réabsorbé grâce à un symbole, du picard-sojourn. Grâce à un symbole, du picard-sojourn. Donc, H3 est réabsorbé via un co-transporteur à la prise H3. Au niveau du tube contourné proximal, c'est-à-dire, au niveau du tube contourné proximal, au niveau de l'analyse corticale, et via un co-transporteur, retourné à l'analyse corticale, avec un petit peu d'oie, il est sur le picard-sojourn. Mais, ou, via un co-transporteur, qu'un pouce H3, au niveau de l'analyse corticale, au niveau de l'analyse corticale. Ça va, et les symbole peuvent changer d'un segment à l'analyse. Voilà, c'est un peu le modèle de ces réactions-là. Je fais une caméra de transfert tubulaire. Je me fais, à titre de ma règle. La réabsorption, maintenant. Les directons de chinois, c'est là, et là, c'est la main, pour, euh, contre-transport, voilà, pour transport, et là, pour la pente, et là, entre. Maintenant, le picard peut être réabsorbé par un anticorps, par un symbole-bicard-sojourn, ou élève par un symbole-bicard-potation. Le symbole-bicard-potation, on le rencontre au niveau de l'analyse, et particulièrement au niveau du côté médulaire, parti médulaire. Maintenant, sur le temps, cette réabsorption de picard est limitée par l'intérêt. S'il vous plaît, elle est une capacité limite, pas ma capacité limite. Et on parle du pseudo-TMA. Mais quand même, la réabsorption des picards filtrés, elle est limitée. On dit, il est limitée. Bien. À l'état visiologique, l'état visiologique, l'épicard filtré est presque totalement réabsorbé. Est presque totalement réabsorbé. Maintenant, qu'est-ce qui régule là, cette réabsorption de picard filtré ? On voit, par exemple, sa barine avec la paix sur l'eau. Par exemple, l'état visiologique reste totalement réabsorbé. ... ...